nous allons poursuivre nos différentes épées sur la plieuse nous arrivons à la partie 7, assemblage de la plieuse pour réaliser l'assemblage sur fusion on va déjà lancer fusion et se diriger vers l'arbre des dossiers et on va se situer dans un dossier qu'on aura préalablement nommé plieuse et dans lequel on aura placé toutes les pièces que l'on a conçu en regardant les différents tp et on aura importé des composants venant de trace part ça ce sont les tp précédents donc pour réaliser l'assemblage, rien de plus simple il suffit de créer un nouveau document on crée un nouveau document, une title la première chose qu'on doit faire c'est le sauver donc là on va le renommer plieuse sinon on ne pourra pas importer deux pièces ensuite on va importer les différentes pièces donc je vais vous montrer l'assemblage des premières pièces et ensuite vous ferez la suite tout seul donc mon document étant nommé la plieuse V1 je vais prendre la première pièce de mon assemblage et je la porte voilà donc je peux éventuellement l'orienter comme vous le souhaitez mais je vais la laisser comme ça ma pièce donc si je suis en vue de top front voilà en vue de face je suis bien orienté parfait alors on sait tous que dans un assemblage on a toujours un élément qui est immobile on a ce qu'on appelle un châssis bien alors dans la plieuse on se souvient que la partie qui est là c'est la base on va considérer qu'elle est immobile alors on va associer à cette première pièce en cliquant, clique droit sur la pièce on va considérer que c'est le grand, le sol donc là cette pièce là maintenant je ne peux plus la bouger juste en la faisant tourner avec ma molette mais je ne peux plus la prendre et la faire glisser donc maintenant ce qu'on va faire on va ajouter la plaque de base donc je prends la plaque de base je la glisse voilà comme ma plaque de base est placée donc je peux éventuellement la décaler comme vous le souhaitez ensuite on va réfléchir à la manière dont tout ça est assemblé vous voyez que là les trous lamés sont cachés derrière la semelle et c'est ce qu'on souhaite donc on va devoir déjà réaliser ce qu'on appelle une contrainte de jonction ce qu'ils appellent joint dans fusion donc joint je vais donc choisir d'abord l'élément que je souhaite aligner sur ma pièce donc la pièce qui serait en théorie mobile donc là par exemple pour faire l'assemblage je vais choisir de prendre vous voyez il y a des petits points qui apparaissent, des points de référence je vais prendre le point correspondant au début du tarotage ici donc je sélectionne et ensuite je vais choisir le trou vous voyez j'ai des points, dès que je vais sur la pièce je vois des points, je prends le point correspondant à mon élément ici alors là vous voyez que dès le départ il m'a proposé redvolt donc ça veut dire quoi ce niveau là je vais avoir une rotation possible et je ne retraite bien plus, rendre cet élément rigide et ensuite m'épargner de faire une deuxième contrainte donc pour le principe je vais quand même laisser révolution et je vais valider voilà donc là j'ai déjà fait une première contrainte donc là mon modèle peut tourner, ce qui est logique donc la deuxième contrainte je vais vous la donner c'est la même mais de l'autre côté je vais le déplacer avec la petite main voilà donc je refais join donc là comme j'ai bougé la pièce il demande de capturer à nouveau les positions donc je dis ok et là je laisse révolt à nouveau et je vais choisir la pièce qui en théorie serait mobile donc je prends le point correspondant au tarotage et je vais choisir sur ma deuxième pièce le point du lamage alors là il me met qui vise déjà un composant, une contrainte et je vais dire ok et là il me dit que c'est bien une révolution c'est ce qui est vrai mais en réalité quand on va avoir mis les deux révolutions maintenant que j'ai validé et bien alors on voit les joints ici j'ai deux révolutions mais en réalité mes deux pièces sont immobiles je ne peux plus les bouger voilà alors j'aurais pu aussi mettre une surface plane entre les deux mais ça surcharge inutilement l'assemblage voilà j'ai donc réalisé mon assemblage de première pièce je vais maintenant ajouter ma plaque matrice donc ma plaque matrice je la prends je la glisse et le principe est toujours le même donc je peux éventuellement la décaler pour pouvoir choisir les positions des éléments donc on sait que la plaque matrice va venir au-dessus de la plaque de base et les trous lamés qui sont cachés là maintenant par la semelle vont servir à fixer la plaque de base au niveau de l'état routage donc là je vais faire un join ok alors quelle est la pièce mobile c'est celle-ci je vais faire un join de ce point là sur le trou lamé là je vais vous donner alors si on a du mal hop voilà je sélectionne et j'ai bien ici une révolution ça ça me paraît correct je fais ok alors en théorie j'en ai une deuxième alors j'aurais très bien pu proposer de faire une rigide donc maintenant qu'est-ce que je vais faire je vais faire la même chose je vais choisir join je prends toujours la pièce qui est répliquée mobile donc c'est celle-ci et je vais ajouter une contrainte à ce niveau-là à ce niveau-là je mets oui et bien c'est bien une révolution aussi mais en réalité quand les deux vont être réalisés je vais avoir un modèle qui va être complètement figé je continue avec l'assemblage d'une plaque latérale je prends la plaque latérale je la glisse voilà donc je vais la décaler je vais bien la sélectionner voilà ok donc on sait que les plaques latérales elles vont se monter sur les côtés au niveau du tarodage donc autre chose je fais assemblage journey je choisis la pièce qui est en réalité réputée mobile donc là ça va être le début de la mâche avec le début du tarodage qui est là je dis que c'est une révolution alors là par contre je me suis trompé donc je vais supprimer mes sélections j'ai pas pris le bon lamage donc là on est tous d'accord que le lamage de la Légétraine c'était le précédent c'est celui-là qui est du sport je vais choisir je vais choisir c'est bien celui-là dans je vais choisir ce lamage-là voilà et je vais prendre le tarodage qui est là voilà donc ça c'est bon je vois ce que j'ai fait tout à l'heure je vais donc valider alors ce que je pourrais faire aussi c'est dire je fais pivoter mon modèle voilà je vais le mettre à 0 et puis là je pourrais très bien dire rigide voilà donc là ma contrainte est montée et c'est tout il a bougé c'est une autre solution donc ça c'est un petit peu différent des contraintes réalisées dans SolidWorks dans SolidWorks on choisit pas les degrés de liberté restants mais on les supprime on fait la même chose avec une deuxième plaque et on terminera avec les autres pièces donc là je vais m'arrêter là pour la démonstration le principe est toujours le même voilà merci 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 merci